Numéro 1, les arguments attributifs. Ici j'ai fait le choix de réunir 4 arguments classiques sous la même bannière, non seulement pour arrondir la liste à 10 arguments, mais surtout parce que ces 4 partagent un point commun, ils consistent tous à attribuer à Dieu un effet, pour ensuite utiliser cet effet supposé comme une preuve de son existence. On va donc commencer par répondre à chacun des arguments en question, puis revenir sur le principe de cette attribution elle-même. Tout d'abord, l'argument historique. C'est l'argument selon lequel, sans Dieu, il n'y aurait pas de civilisation. La preuve, toutes les civilisations connues ont une religion, c'est bien la preuve que la religion est indispensable à la civilisation, donc Dieu existe. Alors on va pas s'attarder sur les contre-exemples, comme la tribu des Pira'a en Amazonie, qui justement n'a aucun mythe religieux ou créationniste, puisque ce serait interminable de déterminer si, oui ou non, on peut dire qu'il s'agit d'une peuplade athée. Il reste qu'il existe deux problèmes de taille avec cet argument. Le premier est assez simple, donc je vais passer dessus rapidement. Ça n'est tout simplement pas un argument pour l'existence de Dieu. C'est un argument qui défend un bienfait supposé de la croyance en Dieu. Et c'est très différent parce que ça fait que cet argument est indépendant de l'existence de Dieu. Même si on admet que Dieu n'existe pas, on peut toujours affirmer qu'il serait bénéfique d'y croire quand même. Et ça, vous m'excuserez, j'ai beaucoup de mal à voir en quoi ce serait différent de soutenir qu'il est nécessaire de manipuler les gens pour qu'ils se comportent bien. C'est d'ailleurs ce que des nets qualifient de croire en la croyance par opposition à croire en Dieu. Lorsque l'on adhère à cette idée que la religion est nécessaire à la civilisation, ça n'est pas en l'existence de Dieu que l'on croit, mais dans des vertus supposées de la croyance en Dieu. Donc déjà, c'est très mal embarqué. Mais supposons que ce soit juste mon interprétation de l'argument qui soit biaisé et que ce que voulait dire cet argument, en fait, c'est que puisque toutes les civilisations de l'histoire ont eu une religion, ça démontrerait bien que la religion s'imposerait à nous par la vérité de l'existence de Dieu. Là encore, il y a un problème de taille, c'est que même si on concède que toutes les civilisations humaines aient bien eu une religion, il reste qu'elles n'ont pas toutes eu la même religion. Et pire encore, un grand nombre d'entre elles ont eu des religions dont tout le monde considère aujourd'hui qu'elles étaient fausses, comme les dieux de la mythologie grecque ou des égyptiens. Et ça, ça nous oblige forcément à admettre une chose. Il est possible qu'une civilisation existe, et même rencontre un franc succès, alors qu'elle croit en une ou plusieurs divinités qui n'existent pas. Et c'est un conçat indiscutable, parce que toutes les religions étant largement contradictoires entre elles, toutes ne peuvent pas être vraies simultanément. L'immense majorité au moins est nécessairement fausse. En revanche, si toutes ne peuvent pas avoir raison en même temps, l'inverse est tout à fait possible. Si par exemple 99% des religions au moins a tort, alors il est possible et même probable que 100% des religions aient tort. Toutes ne peuvent pas avoir raison en même temps, mais elles peuvent toutes avoir tort en même temps. Ce qui fait que, quand bien même l'une de ces religions serait vraie, elle n'expliquerait pas le succès de la civilisation qui y adhère, puisqu'il existe forcément quantité de contre-exemples dans le présent comme dans l'histoire. Cette constance supposée de la religion dans les civilisations humaines, qui reste d'ailleurs encore à démontrer, ne peut donc pas prétendre prouver que Dieu existe. S'il est possible que certaines existent malgré une religion fausse, alors il est tout autant possible que toutes les religions de l'histoire soient fausses. Le fait que les civilisations humaines aient hypothétiquement toutes adhéré à des croyances religieuses n'est donc pas attribuable à l'existence réelle de Dieu. Mais alors comment on pourrait l'expliquer ? Et bien c'est pas très difficile de théoriser pourquoi la civilisation s'accompagne toujours ou presque d'une religion. L'humain est un animal social, issu de l'état sauvage. Nos capacités cognitives, dont on va reparler plus loin des mécanismes à leur origine, sont héritées d'une cognition adaptée à la condition de survie à l'état sauvage dont on provient, comme tous les autres animaux. Et c'est donc la nécessité de survivre à l'état sauvage qui a fait le tri entre les mécanismes cognitifs dont nous disposons aujourd'hui. Ça c'est le principe de sélection naturelle, dont on reparlera aussi plus loin et plus en détail. Donc on hérite de toutes sortes de mécanismes cognitifs qui ont pour fonction non pas de nous assurer d'avoir raison, mais tout simplement de maximiser nos chances de survivre à l'état sauvage. Je prends un exemple, vous êtes dans la savonne entourée de hautes herbes, et tout à coup vous voyez une touffe d'herbes bouger au loin, puis une autre, puis encore une autre, etc, etc, directement dans votre direction. Qu'est-ce qui est le plus efficace à votre survie ? A. Un mécanisme cognitif qui vous dit « Attendons, c'est peut-être juste le vent, ne prenons pas une décision précipitée et voyons de quoi il s'agit avant de réagir. » Ou B. Un mécanisme cognitif qui vous dit « Attention, un prédateur fonce vers toi, cours vite avant de te faire tuer. » A l'évidence, c'est bien le second qui assure le mieux votre survie, tout simplement parce que si vous avez tort, vous aurez couru pour rien, vous serez passé pour un con, mais vous serez vivant. Alors que pour le premier, si vous avez tort, lorsque vous en aurez la confirmation, il sera déjà bien trop tard pour échapper à la mort. Donc comme vous le voyez en condition de survie à l'état sauvage, ce qui importe, c'est pas vraiment d'avoir raison, c'est uniquement de maximiser vos chances de survie. Et dans l'exemple qu'on vient de voir, la conclusion selon laquelle un prédateur fonce vers vous provient bien d'un mécanisme cognitif. Ça n'est pas une conclusion à laquelle vous parvenez par une réflexion active et une analyse attentive de la situation. C'est une conclusion qui vous vient à l'esprit comme un réflexe, une intuition, et qui vous pousse à réagir tout de suite avant même d'analyser la situation. Ce mécanisme, c'est une variante de la pariidolie, qui est le mécanisme à l'origine de notre reconnaissance des visages. Par exemple, si je vous montre ça, vous reconnaissez un visage. Pourtant, c'est pas un visage, c'est deux points et un trait. Mais dans votre cerveau, vous avez un mécanisme qu'on appelle la pariidolie, qui fait que vous y voyez un visage. Et en l'occurrence, ce qui est à l'œuvre dans mon exemple, comme pour la croyance en Dieu, c'est ce qu'on appelle l'apophénie. Ou plus exactement, une définition non-psychiatrique de l'apophénie, puisque c'est un terme qui désigne à la base un comportement pathologique que l'on retrouve communément chez les schizophrènes, entre autres. Donc c'est quoi l'apophénie ? Ça consiste à attribuer par réflexe des attentions des acteurs, des causalités et des volontés dans de simples corrélations de phénomènes observables. Ou pour le dire autrement, c'est la tendance à vouloir attribuer du sens à des groupes d'événements qui n'ont pas nécessairement de rapport entre eux, ou du moins pas celui supposé. Par exemple, disons que j'ai dessiné un bison sur un mur, et deux jours après, ma tribu a chassé un bison. C'est probablement parce que mon dessin a satisfait des esprits de la chasse, donc on devrait ritualiser ces dessins de bison sur les murs avant chaque expédition de chasse. Ou encore, j'ai affirmé publiquement qu'il n'existait pas de dieux, et pile la semaine d'après, un violent orage a détruit ma cabane alors qu'aucune autre n'a été autant endommagée. C'est sûrement que les dieux existent et que j'ai été puni pour leur avoir manqué de respect. Chercher des causalités et des intentions à l'oeuvre dans notre expérience du monde est un mécanisme normal de notre cognition. Dans de nombreux cas, il est bénéfique, parce que c'est aussi ce qui nous permet de découvrir des causalités réelles. Mais dans d'autres cas, il peut nous conduire à croire des choses fausses, en particulier là où il nous est impossible d'obtenir une forme de contrôle sur les événements. Parce que sans contrôle, on y est vulnérable, et c'est assez terrifiant comme pensée. Surtout pour un homo sapiens dans une condition aussi imprédictible que l'état sauvage. Imaginer que le succès de la chasse ou l'évitement de dangers météorologiques dépend de la volonté d'une entité invisible est bien plus rassurant que simplement reconnaître que ces événements relèvent avant tout de la chance. Parce que cette idée nous permet de supposer que nous avons un certain contrôle sur ces événements. Ces entités invisibles ont probablement une volonté, des attentes envers nous, par exemple que nous leur rendons hommage au travers de rituels. En nous efforçant de deviner ce qu'est cette volonté et en nous assurant de la satisfaire, on pense s'assurer que la chasse sera un succès et que les accidents météorologiques nous seront épargnés. Et de là, c'est d'autres biens cognitifs connus qui se mettent alors en place. Si jamais une cabane est détruite par un orage alors qu'on a bien réalisé ces rituels, c'est que les esprits sont fâchés pour une raison qui nous échappe. Un membre de la tribu qui aurait discrètement commis un sacrilège, un rituel mal accompli, une nouvelle volonté des esprits que nous n'aurions pas su entendre. L'adhésion en des croyances religieuses n'a donc rien de nécessaire à la civilisation et elle ne démontre en rien la vérité de la croyance en question. Elle peut cependant être perçue comme inévitable au regard de l'histoire de notre espèce et des conditions d'émergence de la civilisation. Du fait de notre histoire naturelle et du contexte dans lequel cette civilisation prend forme, il est très peu probable que des groupes d'humains auraient pu parvenir à se formuler une idée de leur environnement sans tomber dans le piège cognitif de la croyance religieuse. Mais la bonne conclusion à tirer de ce constat, ça n'est pas que sans Dieu, il n'y aurait pas de civilisation. C'est plutôt que la croyance religieuse est un écueil difficilement évitable pour des humains qui cherchent à comprendre un environnement dont ils ignorent encore presque tout. Second argument du groupe, l'argument moraliste. C'est l'argument selon lequel sans Dieu, il n'existerait pas de morale. Or nous sommes dotés de morale, donc Dieu existe. Parfait exemple d'argument qui se réfute aisément en un seul tweet, regardez bien. Sans Superman, il n'y a pas de justice. Or nous sommes dotés d'un sens de la justice, donc Superman existe. Bah oui, c'est aussi simple que ça. Il suffit pas de prétendre que notre sens de la morale soit dû à Dieu pour que ça devienne vrai. Mais c'est pas le seul moyen de réfuter cet argument, parce qu'il suppose deux choses. D'une part que la morale en question soit infaillible et invariable, comme si elle répondait d'une règle logique, et on va voir que c'est loin d'être le cas. D'autre part que la morale serait transcendante, c'est-à-dire qu'il n'existerait pas des opinions sur la morale, mais il existerait la morale dans un sens platonique, qui aurait une existence externe à nos représentations et donc une validité absolue. Une chose serait donc soit morale, soit immorale, et ça serait le cas invariablement, peu importe le contexte. Il y aurait d'un côté le bien et de l'autre le mal, mais rien qui soit les deux à la fois dans son essence. Or ça pose le problème du déontologisme, et la meilleure réponse à ça c'est à mon sens la critique de Kant. Prenons l'exemple du mensonge. Est-ce que mentir c'est mal ? A l'évidence on est tenté de répondre que oui. Personne n'aime être trompé, et pour reprendre l'argumentaire de Kant, si tout le monde mentait à tout le monde tout le temps, ce serait un sacré bordel. On est donc tenté de croire qu'on a découvert l'essence morale du mensonge, qui est d'être mal ou immoral. Mais est-ce que c'est vraiment le cas en toute circonstance ? Imaginons qu'un innocent soit poursuivi par un groupe d'assassins, il passe devant ma porte et je le cache précipitamment à l'intérieur avant que ces poursuivants le remarquent. Juste après, les poursuivants arrivent et me demandent si j'ai vu passer leur victime. Je joue le mec qui voit pas ce qui se passe, je leur dis « ouais ouais, il est parti par là » en leur indiquant une fausse direction. Du coup, je parviens à les égarer le temps de mettre l'innocent en sécurité. J'ai donc menti délibérément, mais est-ce que c'est mal ? Est-ce que mon mensonge est immoral ? Si vous avez répondu oui, alors vous êtes davantage préoccupé par la préservation de votre grille de lecture du monde et votre obsession à vanter votre pureté morale que par le fait de réellement agir d'une manière bénéfique et vertueuse dans une circonstance particulière. Et ça, vous m'enlèverez pas de l'idée que même dans votre grille de lecture, ça fait de vous quelqu'un d'immoral. Le fait est que la morale, ça n'existe pas. Il existe des opinions, des théories, des intuitions morales, mais pas une chose transcendante externe à nos représentations qui serait la morale. Pour le dire autrement, et lâcher le mot qui fâcho, pardon le mot qui fâche, la morale est une construction sociale. Ce qu'on appelle la morale, c'est un ensemble de principes qui font plus ou moins consensus dans la société et qui souvent nous apparaissent comme évidents et intuitifs. Bien sûr, il y a des principes plus évidents que d'autres. Par exemple, que tuer c'est mal. Mais on n'a jamais eu besoin d'une révélation divine pour nous faire réaliser un truc aussi manifeste. C'est d'une limpidité indiscutable qu'une société dans laquelle on pourrait s'entretuer librement serait totalement invivable. C'est pourquoi tout le monde s'accorde sur l'idée que tuer est immoral, sauf quelques exceptions pathologiques. C'est ce qui fait que ce principe moral nous apparaît comme intuitif et universel, et donc qu'il est souvent confondu avec une vérité transcendante qui découlerait de la morale extérieure à nos représentations. Sauf que c'est pas du tout le cas de tous les postulats moraux. Le cannibalisme, par exemple, c'est un truc qu'en Occident, comme dans bien d'autres cultures, on considère intuitivement immoral. Même consommer un humain mort de causes naturelles est perçu comme un acte de profanation, et c'est ancré tellement profondément dans notre culture qu'il n'y a aucun débat là-dessus. Tout le monde ou presque est intuitivement d'accord sur le fait que le cannibalisme est immoral. Et pourtant, dans d'autres cultures, certes très minoritaires, c'est l'inverse qui est vrai. Une tribu qui pratique le cannibalisme funéraire trouvera à l'inverse que la profanation consisterait à abandonner le corps d'un être aimé sous la terre pour qu'il soit dévoré par des asticots, alors que le consommer, c'est lui rendre honneur en ne gaspillant pas le potentiel nutritif que son corps représente pour ses proches. Et même si c'est choquant pour nous comme idée, ça n'est pas immoral en soi, c'est juste une autre idée de la manière dont témoignait du respect à nos défunts. Donc là encore, ce n'est pas parce que nous avons une morale, ou plus exactement que nous avons une idée intuitive de certaines opinions morales qui est partagée largement par nos contemporains, qu'il existe un truc nommé « la morale » qui aurait été implanté en nous par Dieu. Là encore, si c'était le cas, tous les humains seraient spontanément d'accord sur tout ce qui a trait à cette morale, indépendamment de leur culture, de leur religion ou de leur histoire. Or non seulement ça n'est pas le cas, mais en plus même si ça l'était, ça ne suffirait toujours pas à affirmer que Dieu en soit la cause, puisque ça pourrait tout aussi bien s'expliquer par d'autres facteurs, par exemple que cette morale soit un mécanisme cognitif parmi d'autres qui résulterait lui aussi de la sélection naturelle. Donc là encore, le fait qu'on ait une idée intuitive de ce qui est moral et ce qui est immoral, ça n'est pas une preuve que Dieu existe, et encore moins qu'il en soit la cause. Le seul fait qu'il existe des désaccords sur ce qui est moral ou non, suffit à démontrer que cette morale n'est pas naturelle, invariable ou révélée à tous les humains par la volonté d'un Dieu créateur. On passe donc au point suivant, l'argument de la révélation. Argument très commun et très pénible, qui consiste à dire que Dieu existe parce que ça nous a été révélé par la Bible, que Yahvé existe parce que ça nous a été révélé par la Torah, que Allah existe parce que ça nous a été révélé par le Coran, et que M. Chatouille existe parce que ça nous a été révélé par la collection des M. Bonhomme. Là encore, on est donc sur un argument qui se réfute en un simple tweet, et c'est un sophisme tout ce qu'il y a de plus commun qu'on appelle le raisonnement circulaire. Dieu existe parce que c'est dans le livre de sa révélation, et ce livre dit forcément la vérité parce qu'il nous a été révélé par Dieu. Évidemment, le problème c'est qu'avec un raisonnement aussi pété, on peut justifier tout et n'importe quoi, y compris les trucs les plus indiscutablement faux, comme l'existence de M. Chatouille. Et je vous vois venir avec vos « Oui, mais M. Chatouille, on sait que ça a été écrit par un humain ». Oui, tout à fait, mais c'est également le cas des trois autres exemples. Et si on suppose que eux, c'est Dieu qui a inspiré leur rédaction, alors qu'est-ce qui interdirait de supposer que ce soit aussi le cas pour M. Chatouille ? C'est d'ailleurs un parfait exemple du problème le plus fondamental des arguments pour l'existence de Dieu. Il ne suffit pas aux religions de prouver l'existence d'un Dieu pour prouver que leur religion spécifiquement a raison. Quand bien même on s'accorderait sur le fait qu'il existe un Dieu, il resterait à chaque religion de démontrer que c'est bien le leur qui existe. Et c'est rendu impossible par le fait que pas un seul argument pour l'existence de Dieu ne soit pas transposable à l'identique à n'importe quel autre, ou même d'ailleurs au Père Noël ou à la licorne magique. En l'occurrence, ce même argument de la révélation est utilisé par au moins toutes les religions monothéistes. Toutes vous affirmeront que son texte sacré à elle est parfait, infaillible, insondable, au point qu'il serait tout simplement impossible qu'il ait été écrit par de vulgares humains, du moins pas sans inspiration divine. En passant, ça c'est un autre sophisme classique qui s'appelle l'argument d'incrédulité personnelle. Ça n'est pas parce que vous n'arrivez pas à croire qu'une chose est possible qu'elle est factuellement impossible. Ça nous dit juste que vous manquez d'imagination, ou d'esprit critique. Le problème évident qui se pose avec cet argument, c'est donc justement qu'il est utilisé à l'identique pour des croyances contradictoires. Quand bien même il serait possible que Dieu ait révélé son existence par l'un de ces textes, spoiler c'est des conneries, il resterait que ce texte devrait nécessairement être le seul à même de prétendre avoir été révélé par Dieu. Le contraste avec tous les autres textes qu'ils prétendent devrait être si évident et indiscutable que même le mécréant de la plus mauvaise volonté qui soit se devrait de reconnaître au moins qu'une révélation se distingue clairement des autres. Et il devrait exister toutes sortes de méthodologies d'analyse valides à même de démontrer très pragmatiquement que c'est le cas, y compris à des athées ou des scientifiques. Or on observe que cette perfection présumée des textes est purement subjective. Chaque croyant trouvera que son texte sacré à lui est parfait et jugera que c'est pas le cas des autres. Ou d'ailleurs dans la très large majorité des cas, il ne jugera pas que c'est le cas, il présumera que c'est le cas de l'un comme l'autre. Parce qu'il est déjà rarissime qu'un croyant ait fait l'effort de seulement lire dans sa totalité son texte sacré et encore moins celui de toutes les autres religions concurrentes pour les y comparer. Mais à l'évidence, puisqu'il s'agit de revendications monothéistes, il ne peut pas exister simultanément plusieurs dieux infinis, omnipotents et omniscients qui auraient chacun révélé leur existence de leur côté. Pas plus qu'il n'y aurait de sens à présumer qu'un même dieu, comme c'est le cas des religions abrahamiques, aurait révélé à plusieurs reprises son existence en contredisant ces révélations antérieures à chaque fois. Et donc là encore, une seule alternative est possible, soit toutes ces révélations sont fausses sauf une, soit toutes ces révélations sont fausses tout court. Mais dans tous les cas, l'immense majorité d'entre elles au moins est fausse. Or on constate que malgré ça, chacune d'entre elles parvient à réunir des fidèles tout autant convaincus les uns que les autres qu'il est totalement impossible que leur livre révélé à eux n'ait pas été réellement révélé par Dieu. Ce qui suffit à conclure sans l'ombre d'un doute que cette conviction est indépendante de la vérité de la révélation. Elle n'a aucun mal à convaincre des fidèles avec la même conviction que ce serait leur texte sacré qui est bien attribuable à une révélation ou une inspiration divine, alors que certains d'entre eux, sinon tous, ont forcément tort. Et on passe donc au quatrième et dernier argument de ce groupe, l'argument de la conscience. Argument qui consiste à dire que la conscience existe, donc Dieu existe. Plus spécifiquement, il est question de la conscience humaine jugée supérieure à la conscience animale, parfois au point de nier complètement l'existence de la seconde. Je renvoie d'ailleurs vers ma vidéo sur la conscience pour ceux qui aimeraient approfondir le sujet. Là, on est dans l'argument d'attribution dans sa forme la plus bête et primaire. J'attribue arbitrairement le phénomène de la conscience à Dieu, or le phénomène de la conscience existe, donc c'est la preuve que Dieu existe. Notez que là encore, l'argument s'appliquerait à l'identique pour n'importe quelle religion, secte, mythe ou même propos totalement fantaisistes comme la licorne magique ou le Père Noël. Donc même si on convenait que la conscience prouve l'existence d'un Dieu, ça justifierait toujours pas de prétendre connaître quoi que ce soit de ses intentions ou des implications que ça aurait sur nos vies. Là encore, il s'agit d'un raisonnement circulaire tout ce qu'il y a de plus vulgaire. Croire en l'existence de Dieu permettrait d'expliquer la conscience, du moins de se convaincre qu'on l'explique, donc l'existence de la conscience prouverait l'existence de Dieu. J'espère ne pas avoir besoin d'expliquer en quoi c'est un raisonnement totalement absurde. Toute la problématique ici devrait être de savoir s'il y a lieu d'attribuer la conscience à l'existence de Dieu. La réponse à cette question est censée être le point d'arrivée du questionnement, pas son point de départ. Démarrer la réflexion par « je présume que Dieu est la cause de la conscience », ça n'est rien d'autre que poser la réponse avant la question. C'est juste pas comme ça qu'on réfléchit rationnellement. A l'évidence, si Dieu n'existe pas, c'est que la conscience existe sans Dieu. Et puisque Dieu n'existe pas, alors la totalité de ce qui est observable peut de fait exister sans Dieu, puisqu'on constate que ça existe. Ça n'est pas parce qu'on constate qu'un truc existe que la cause qu'on lui suppose existe forcément elle aussi. Pour ça, il faut démontrer en quoi elle en est nécessairement la cause. Et d'ailleurs, vous savez quoi d'autre n'aurait qu'à être constaté s'il existait ? Bah Dieu ! Et c'est là tout le problème de cet argument. Si Dieu existait, il n'y aurait même pas besoin d'en débattre. On constaterait qu'il existe de la même manière qu'on constate que la conscience existe. Ça mettrait forcément tout le monde d'accord. En d'autres termes, si Dieu existait, on en aurait déjà la preuve depuis longtemps. Le seul fait que ce ne soit pas le cas suffit en soi à conclure qu'il n'existe pas, au minimum jusqu'à preuve du contraire. Et souvent, arrivé là, on a forcément le droit à l'éternel des questions. Si c'est pas Dieu qui a créé la conscience, alors c'est qui ? Bon, déjà, vous aurez remarqué que j'ai fait exprès de formuler ça comme une question chargée, tout simplement parce que c'est presque toujours le cas lorsqu'un croyant la pose. La bonne question, ce serait en fait, si Dieu n'est pas la cause de la conscience, alors quelle pourrait en être la cause ? Alors tout d'abord, on va s'attarder sur le fait que Dieu ne soit pas la cause de la conscience, ou plutôt sur ce que l'on aurait besoin de constater pour supposer que ça puisse être le cas. En l'occurrence, l'existence de Dieu ou de l'âme implique que la conscience puisse exister indépendamment de la matière. Elle ne résulterait pas des échanges électrochimiques neuronaux qui prennent place dans le cerveau, elle résulterait d'autres choses. Or, tout démontre que ça n'est pas le cas et qu'elle est bien le résultat d'échanges électrochimiques. Lorsque ce cerveau est endommagé, la conscience est altérée avec une gravité assez bien corrélée avec les dégâts subis, ou plus spécifiquement avec la zone endommagée. Un exemple connu de ce principe est celui de Phineas Cage, un contre-maître ferroviaire du 19ème siècle, victime d'un accident spectaculaire durant lequel une barre à mine de 6 kilos projetée par une explosion lui traverse complètement le crâne au niveau du lobe frontal gauche. Par une chance incroyable, Cage survit et se remet de ses blessures, à l'exception de son oeil gauche qu'il perd. Suite à cet accident, il va subir une profonde transformation de son comportement et de sa personnalité, devenant irritable, capricieux et grossier au point de changer régulièrement de travail. Un caractère à l'opposé complet de celui qui lui était connu par ses proches, qui le décrivait avant l'accident comme un personnage sérieux, attentionné, sociable et fiable. C'est un exemple assez spectaculaire, mais il est loin d'être le seul. Et si les détails du phénomène sont encore en cours d'étude, parce que le cerveau est très complexe et qu'on ne sait pas encore bien comment il fonctionne, le lien causal entre les lésions cérébrales et l'altération de la personnalité est clairement établi. On suspecte même que ça puisse jouer un rôle dans le phénomène de tueur en série, parce que c'est très commun qu'ils aient subi un violent choc à la tête durant leur enfance. Non seulement ça, mais la thèse inverse selon laquelle la conscience serait distincte du cerveau a toujours échoué à démontrer sa véracité. Tout ce qui suppose une capacité de l'esprit à se dissocier la matière ne parvient à paraître crédible qu'au travers d'artifices qui relèvent de la précédigitation ou du mentalisme. Mais aussitôt placés en condition expérimentale, d'un seul coup les résultats sont systématiquement décevants. Par exemple les phénomènes prétendus de décorporation ou de mort imminente, qui peuvent être très convaincants lorsqu'on entend leur témoignage, mais lorsqu'un médecin place volontairement des objets incongrus au-dessus des armoires dans l'éventualité où une expérience de mort imminente y prendrait place, on constate qu'aucun témoin de ces expériences dise y avoir remarqué quelque chose d'inhabituel. Ou encore tout ce qui relève de la télékinésie, de la télépathie, de la médiumnité, de la communication avec les esprits, de la capacité à voir l'aura, toutes sortes d'exemples dont il existe bien du monde qui prétend être capable de les pratiquer, et dont on nous dit souvent que certes il existe des charlatans, mais il existe aussi des vrais médiums ou télépathes, ou peu importe le nom qu'ils se donnent. Alors certains casse-pieds comme James Randi se sont dit que plutôt que de les tester tous un par un, ce qui sera un petit peu long, on est allé inviter ces vrais pratiquants à venir démontrer en condition expérimentale que leurs capacités ou leurs pouvoirs sont bien réels. Et pendant plus de 51 ans, la fondation James Randi a mené l'expérience du Million Dollar Paranormal Challenge, dans lequel toute personne qui parviendrait à démontrer quelques capacités que ce soit relevant du surnaturel, en condition de contrôle convenu à l'avance avec eux, remporterait la coquette somme d'un million de dollars. On imagine bien qu'avec une prime pareille à la clé, ces vrais pratiquants auraient dû se pressibiliser en masse devant sa porte pour encaisser le chèque. Et bah figurez-vous que ça a été loin d'être le cas. Il y a bien eu environ un millier de personnes qui ont tenté leur chance au fil des années, mais au final ça représente moins d'une vingtaine de prétendants par an. C'est très peu comparé au nombre de personnes qui affirment avoir de telles capacités. Est-ce que l'un d'entre eux est parvenu à remporter le million de dollars ? Bien sûr que non. En 2015, l'initiative a pris fin sans que personne n'ait jamais remporté la mise. Et vous trouverez facilement sur Internet des vidéos de ceux qui ont essayé et échoué systématiquement. Donc on a des preuves très solides qui indiquent que la conscience découle bien des interactions électrochimiques qui prennent place dans le cerveau, mais aucun début de preuve qu'elle puisse s'en émanciper de quelque manière que ce soit. Et je précise bien que c'est aucune preuve, malgré une grande quantité d'occasion, de démontrer le contraire. C'est pas qu'on n'ait pas voulu vérifier que c'était le cas. C'est qu'on a cherché à vérifier, et qu'on continue de le faire, qu'il y a eu des prétendants qui affirmaient pouvoir le démontrer, mais que systématiquement ils ont échoué. De là à conclure que ça n'existe pas, il n'y a décidément qu'un pas. Et précisons bien que ce n'est pas une question de mauvaise volonté des scientifiques, qui seraient trop stricts, trop sceptiques, ou trop exigeants envers des prétentions paradormales et religieuses. La méthode scientifique ne consiste en rien de plus que d'interroger la réalité de la manière la plus fiable possible, donc à faire en sorte d'éviter l'erreur au maximum. C'est vrai qu'elle est souvent très stricte, mais ça n'est un problème que pour les affirmations fausses qui ont justement besoin de l'erreur pour prétendre être vraie. Une affirmation qui est vraie ne peut pas être démontrée fausse avec constance, même au travers du protocole expérimental le plus absurdement strict. Si je dis que la gravité existe sur Terre, même le scientifique le plus outrageusement exigeant ne parviendra pas à me démontrer par l'expérience que mon affirmation est fausse, tout simplement parce que la réalité lui démontrera systématiquement qu'elle est vraie. Si aucun des effets présumés de l'existence de l'âme n'est jamais parvenu à démontrer sa réalité, c'est donc tout simplement parce qu'ils ne sont pas réels. Et la seule conclusion que l'on puisse en tirer, c'est que la conscience existe malgré l'inexistence de l'âme. Elle s'explique d'ailleurs sans grande difficulté par les mécanismes connus de la nature et du vivant, qui, eux, sont abondamment prouvés avec la plus haute exigence scientifique. On sait que les espèces évoluent sous l'effet de la sélection naturelle. On sait également que cette sélection est relative à l'écosystème d'une espèce et de la niche écologique qu'elle occupe, selon laquelle l'efficacité des stratégies de survie de l'espèce varie, et c'est ce qui définit les critères de sa sélection naturelle. Les individus qui naissent avec un patrimoine génétique avantageux pour leur espèce et dans leur écosystème vont mieux parvenir à se reproduire et diffuser leur gène. Ceux qui naissent avec un patrimoine génétique désavantageux, au contraire, périssent plus facilement, souvent, sans parvenir à diffuser leur gène. Pour ceux qui voudraient approfondir, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite sur la spéciation où j'explique tout ça plus en détail. Or, ce phénomène est arborescent. En l'absence de catastrophes majeures, plus le temps passe, plus le nombre d'espèces augmente. Chacune de plus en plus spécialisée dans une stratégie de survie, donc dans une niche écologique précise. La conséquence, c'est que l'écosystème lui-même devient progressivement plus complexe et que les dangers qu'il recèle sont graduellement plus nombreux, plus subtils et plus variés. Ce qui fait que la capacité d'un animal à analyser une situation et à prendre des décisions adaptées devient graduellement une stratégie de survie non seulement pertinente, mais sans doute même inévitable. Là où dans une niche écologique simple, la conscience n'est pas nécessaire, du moins pas une conscience qui implique une capacité à prendre des décisions dont on anticipe plus ou moins adroitement les conséquences, dans une niche plus complexe, cette capacité devient vite indispensable à la survie d'une espèce. Ce qui fait que par les simples lois connues de l'évolution des espèces, on peut aisément présumer au minimum que l'émergence de la conscience puisse s'expliquer par la complexification progressive des écosystèmes. Et peut-être même que cette émergence soit inévitable du fait qu'elle est potentiellement une condition à la survie de certaines espèces arrivée à un certain degré de complexité des écosystèmes. Quant à la conscience humaine, elle n'a rien d'ontologiquement différent des autres formes de conscience animale. Elle n'est qu'un cas particulier du fait qu'elle réunit les conditions nécessaires à l'émergence du phénomène de civilisation. Là encore, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur la civilisation pour approfondir la question. Donc la conscience, elle non plus, n'est en aucun cas une preuve de l'existence de Dieu. Son émergence s'explique très bien par les méganismes connus de l'évolution du vivant sans avoir à recourir à quoi que ce soit qui relève du surnaturel. Cet argument de la conscience n'est donc pas davantage provincant que les trois précédents qui ont tous un facteur en commun. Il consiste à attribuer arbitrairement à Dieu le mérite d'une chose dont on constate simplement l'existence. Or que ce soit pour l'argument historique, l'argument moral, l'argument de la révélation ou l'argument de la conscience, chacun des constats de départ qui sont attribués à l'œuvre de Dieu s'explique aisément sans recourir à l'hypothèse de son existence, tout comme il ne propose jamais la moindre preuve valide qui justifierait que l'on attribue cette causalité à Dieu. La seule chose que l'on puisse dire qui pourrait excuser de croire en Dieu sur la base d'un tel argument, c'est que ces arguments pouvaient être convaincants à une époque finalement pas si lointaine où on ne disposait pas encore d'explications naturalistes à tous ces phénomènes. Mais au fond, quand bien même on ne disposait pas de ces explications naturalistes, ça ne suffisait toujours pas à prétendre que Dieu y constituerait une explication satisfaisante. Tout ce que l'on pourrait en conclure, c'est que l'on ne savait pas expliquer ces phénomènes. Il n'y a donc tout simplement pas lieu d'attribuer à Dieu le mérite de quoi que ce soit sans que la preuve de son existence ne sera pas faite. On passe donc à l'argument suivant.